Alors vous allez voir qu'en préparant ma communication, je me suis posé exactement la même question qu'Audrey. Est-ce que le bâti fait partie du terrain vague ? Alors c'est pour ça que la contribution d'Annie m'inquiétait un peu. En fait j'ai apporté la même réponse que Jean-François, pour moi j'ai inclus ça là-dedans. Alors je vais commencer par le vague du terrain vague. Mes recherches m'ont jusqu'à présent souvent conduite à interroger les espaces, les lieux, les paysages, autrement dit toute la partie terrain du terrain vague et il est vrai que les espaces auxquels je m'intéressais avaient toujours un côté un peu vague. Ils étaient situés hors agglomération et je les nommais espaces de confins. Mais dans le cadre de ce colloque aujourd'hui, je tiens à réfléchir ou à divaguer plutôt sur l'autre composante, donc le vague du terrain vague. Sans manifeste ni parti pris, le vague, à sa façon un peu nonchalante, tient tête à deux idéaux assis sur de longues traditions d'autorité, voire d'autoritarisme. Sur le plan intellectuel, le vague s'oppose à la rationalité et à la rationalisation, conçue de façon générale, je fais des raccourcis là, comme l'idéal cartésien de la méthode, de la clarté, de l'intelligibilité. Sur le plan moral, le vague est l'envers de l'ordre et de ses figures les plus visibles que sont les forces de police, les agents de sécurité, les postes frontaliers, les systèmes hiérarchiques verticaux, etc. Tout ce qui relève du quadrillage de la société, là je fais référence aux travaux de Michel Foucault, ou de ce que Deleuze et Gattari, je cherche Sarah du regard, voilà, ont nommé les espaces triés et dans lesquels les points de contrôle et les lignes de démarcation précèdent les trajectoires et les parcours. Et je ne divague pas complètement puisque l'étymologie même du terme vagus en latin réfère à ce qui est errant, à ce qui est vagabond. Au cœur de nos villes ou de nos espaces rationalisés, planifiés, optimisés, etc., le terrain vague demeure ou redevient un espace inutile, gratuit, sans fonction, un envers de l'urbanité conçu comme tissu urbain, tricoté, serré, et comme lieu de savoir-vivre. Les réflexions des urbanistes sont ici très stimulantes. Elles nous font remarquer que dans le monde occidental, la principale distinction en matière d'espace est celle entre espace privé et espace public. A cette première alternative, il vient se greffer différentes autres caractéristiques pour déterminer les espaces. Par exemple, le statut juridique d'un lieu, sa fonction, donc les usages qu'on en fait, les activités, et puis les modes d'appropriation qu'on va en faire. Beaucoup d'espaces aujourd'hui correspondent à l'une des combinaisons possibles qu'on peut imaginer avec tout ça, mais en dehors de ces variables, il y a un plus grand nombre d'espaces, je pense, que ce qu'on peut imaginer, qui entretiennent une certaine ambiguïté, où par exemple, le mode d'appropriation ne va pas correspondre à ce pourquoi cet espace avait été conçu ou prévu initialement. Notons enfin que d'autres paramètres sont encore à prendre en compte pour découvrir l'essence d'un espace. Et là, c'est moi qui rajoute, mais bon, ce n'est pas une idée très originale puisqu'on en a déjà parlé ce matin, le facteur temporel. Tout espace n'est pas immuable ni dans le temps ni dans l'espace, qu'on se situe dans une temporalité relativement brève ou longue, et si on raisonne à une échelle restreinte ou au contraire plus large. Enfin, il faut prendre en compte les acteurs de ces espaces et différencier les gestionnaires de l'espace de ces usagers. Et tout ce que j'ai pu lire côté théorique converge pour dire que dans le cas des terrains vagues, les usagers ont un rôle souvent plus déterminant que les gestionnaires ou les concepteurs. Alors, si je rassemble ces premières pensées que je viens de jeter, absence de clarté et de rationalité, prédisposition au désordre, à l'ambiguïté, aux équivoques, prédominance du pragmatisme, des habitus quotidiens des usagers par rapport à la vision des gestionnaires. A priori, le terrain vague est bien implanté dans le concret, l'ici et maintenant, plutôt que comme espace visionnaire tourné vers l'avenir. En ce sens, le terrain vague est une sorte de trou noir du plan d'aménagement urbain. Or, tout défaut ou trou noir est porteur d'entropie. C'est-à-dire, le trou noir, c'est toujours conçu comme une perte d'énergie ou de productivité, un manque à gagner, qui est perçu comme une menace, comme une tumeur qui pourrait gagner tout le système. Il est impossible de déterminer si un trou noir indique la fin de la matière ou, au contraire, une origine du monde. Il est une peur sans fond qui exerce pourtant son immense pouvoir de fascination sur nos imaginations. Alors, il est intéressant de constater ici à quel point les adjectifs que l'on peut employer pour qualifier le terrain vague s'opposent selon le point de vue adopté. Et là, je reprends l'opposition valorisation positive du terrain vague ou, au contraire, négatif qu'on a déjà vu dans des communications précédentes. Si je valorise le côté mélioratif, donc le vague, l'imprécis, flou, flottant, indéterminé, indéfini, remarquez que ce sont toutes des formes privatives, informes, indécis, sont souvent connotées de façon très positive par l'esthétique post-moderne et jugées inspirantes par de nombreux artistes. On a encore eu des témoignages ce matin. Le terrain vague n'est alors pas une zone de plein droit, mais tend au contraire à abolir ou à contourner le principe même de droit. Et donc, on verra comment ce qui est perçu comme une perte ou un risque dans bien des domaines de savoir et de savoir-faire est conçu au contraire comme extrêmement stimulant dans le domaine des arts. Alors, je vais vous présenter deux exemples littéraires. Et puisqu'on est à Montréal, je vais vous parler de littérature franco-ontarienne et acadienne, bien sûr, à travers deux œuvres, donc, le recueil « Le milieu de partout » de Thierry Dimanche, paru en 2014, et le roman « Petite difficulté d'existence » publié en 2002 par France d'Aigle. Alors, j'ai choisi ces deux œuvres, car il me semble que chacune d'elles examine la question de la création à partir d'un terrain vague de façon différente. Chez Thierry Dimanche, il adopte la question d'un point de vue vraiment esthétique, alors que France d'Aigle insiste beaucoup sur l'aspect communautaire. Alors, par-delà leur projet est très différent. Il importe tout de même de souligner un point commun très fort entre ces deux œuvres. Alors, premier point commun, elles ont chacune été écrites dans des villes de taille moyenne, souvent mal aimées, mais qui sont pourtant des villes qui ont joué et jouent encore un rôle extrêmement important dans le développement des littératures de la francophonie canadienne. « Le milieu de partout » est écrit et porte sur Sudbury, en Ontario, tandis que « Petite difficulté d'existence » est écrit à Moncton et parle de Moncton. Donc, il y a toute une géographie de la ville qui se met en place, même si la fiction s'en mêle un petit peu. Alors, on l'aura deviné, si Thierry Dimanche intitule son recueil en prose « Le milieu de partout », c'est bien parce qu'il a l'impression de se trouver au milieu de nulle part. Quand le milieu est de partout, l'espace où nous nous trouvons n'a plus de limites ni de formes. Et pour quiconque est quelque peu familier avec la poésie franco-ontarienne, le projet littéraire de Dimanche dans ce livre apparaît comme une entreprise de contre-écriture, contre une tradition littéraire qui est encore jeune, mais pourtant très forte, en effet, les premiers auteurs de la modernité littéraire franco-ontarienne ont beaucoup écrit sur Sudbury, qui est le lieu où cette littérature a émergé. C'est présent par exemple chez Robert Dixon, Jean-Marc Dalpé, Patrice Débien, etc. Alors, je vais vous parler très brièvement de ce que le traitement littéraire que faisaient ces poètes de cette ville. Ils en faisaient un traitement très urbain. Ils insistaient beaucoup sur la rue et également le côté humain, c'est-à-dire les conversations, les dialogues qui tournent à vide. On lisait les journaux, on entendait la radio en bruit de fond. Alors, je vous donne quelques extraits. Vous voyez que ce n'est pas toujours très positif. Tout le monde vient d'ailleurs ou veut être ailleurs. On essaie d'oublier que demain sera encore hier. On se trouve sous un ciel couleur de chèque de BS, etc. Donc ça, c'était la représentation traditionnelle de Sudbury dans la fin des années 70 et années 80. Ville grise d'ennuis, de schizophrénie linguistique et identitaire, de pauvreté économique, culturelle et ontologique. Sudbury ne peut qu'accoucher d'une poésie en forme de hennissement. C'était le titre d'un recueil de Débien et de Coup de poing. Alors, Thierry, dimanche, en fait, il va reprendre le même espace, mais il va en faire un traitement très différent. Lui ne va pas parler de la rue et des gens, mais au contraire, sa perspective, c'est vraiment de présenter la rencontre d'une subjectivité et d'un espace naturel qui porte les stigmates de l'activité minière. Le sujet essaie de saisir cet espace, de le mettre en mots et en images, puisqu'il y a des photos intégrées, en rompant avec ce discours de la dysphorie que je viens de vous présenter à grands traits. Le recueil se subdivise en plusieurs sections et je vais surtout commenter la première qui est la plus longue et manifestement la plus importante. Elle est intitulée « La vie sur Terre commence encore ici » et elle se subdivise elle-même en plusieurs courts chapitres qui sont autant de variations sur ce titre. Le premier, « La vie sur Terre commence à Sudbury », affirme déjà son implantation géographique ainsi que l'un des angles d'approche de Dimanche. Il s'intéresse à la géologie exceptionnelle de la région, ce qui l'incite à une exploration qui remonte au-delà de toute archéologie. Je vais lire rapidement. « Selon une hypothèse émise il y a quelques années par des géologues américains, le cratère météoritique de Sudbury, Ontario, Canada, pourrait avoir été indirectement à l'origine du développement de la vie sur notre planète il y a de cela presque 2 milliards d'années. » En ce sens très concret, la vie aurait donc pu commencer à partir de ce qui est actuellement connu comme la région de Sudbury et ses alentours. Donc, le berceau de l'humanité. Alors, entre cette hypothèse physique et l'imaginaire de l'origine, il cite justement Patrice Desbiens, pour qui aussi tout a commencé ici, et je cite, « Sudbury, la ville où je me suis trouvée, Sudbury, la ville où je me suis perdue. » Afin de passer des raffinements de la science au coup d'éclat de la poésie, il mobilise également la géopoétique d'un Kenneth White, donc une approche critique, pour qui l'écriture de la Terre consiste à passer de l'état de chaos à un effet de cosmos. Autrement dit, il s'agit de passer du réel brut et désordonné à une impression de cohésion et d'interdépendance de plusieurs éléments. Alors, plusieurs sections que l'on recueille ont pour titre « La vie sur Terre commence avec les pierres ». Et c'est vrai que pour une région minénaire, ça paraît une évidence de parler de la roche. Et pourtant, aussi surprenant que ça puisse paraître, personne en littérature n'avait encore exploité ce potentiel minéral de la région de Sudbury. Alors, les photographies prises par Dimanche soulignent les failles et les striures de la pierre. À cause de leur cadrage, je trouve qu'il est difficile de déterminer l'échelle à laquelle est prise la photographie. Mais il prend aussi en photo des fragments de slag. La slag, donc, ce sont ces scories issues du raffinement des métaux à partir de la roche, qui est un mélange solide d'oxyde de métal et de dioxyde de silicone paradoxal. La slag, c'est un rebut inutile qui conserve son potentiel toxique et contre lesquels on met en garde la population. Mais sa création et ses formes finales sont de toute beauté. Et je cite, « Parfois, de ma fenêtre, je peux voir les machines d'une compagnie minière épandre de la slag en fusion sur des terrains borduriers, le long des pentes extérieures, des collines bordant le cil de raffinage. La première nuit où j'ai aperçu un tel déversement, j'ai cru à une lente éruption volcanique d'un orangé profond se renversant dans les nuages. » Les fragments de slag trouvés au hasard de la marche ont, et je cite encore, « des reliefs très expressifs, anguleux ou striés, d'une irrégularité rappelant le météorite, le fractal ou certains champignons à l'apparence mi-chaotique, en particulier les gyromites. » Pour ma part, ça me faisait penser aussi aux roses des sables qu'on peut trouver dans les déserts. L'accumulation de la slag crée une nappe de déchets sur laquelle, je cite, « on tente depuis quelques temps de créer un verdissement végétal qui, en plein jour, simule les collines de l'Irlande. » À même les nécessités industrielles, un essai de land art modifie le quotidien, installant des germes de beauté dans les débris crus, stériles, de ressources non renouvelables. Alors, on constate que cette propension a caché les déchets pour présenter un paysage qui n'a rien de local, c'est comparé aux collines d'Irlande, pour présenter un paysage qui n'a rien de local, la campagne irlandaise n'ayant que peu en commun avec les environs assurés de lacs et de forêts de Sudbury. Mais ces vertes collines sont invitantes et d'une certaine manière, elles correspondent à cet idéal de beauté que se fait le plus grand nombre. Les francophones du nord de l'Ontario se sont identifiés à cet humble résidu, donc la slag, que peu de personnes en dehors des régions minières connaissent, puisque son nom a été repris par un organisme culturel. Dimanche le décrit alors comme la slag, donc, serait une singulière roche philosophale, artefact, où le rejet présage à nouveau l'or, où l'humilité relance vers la fierté. Alors, on va s'approcher un peu plus du terrain vague, puisqu'il y a un autre chapitre où un autre chapitre s'intéresse à une petite bâtisse près d'un lac minier. Elle est entourée de terrains vagues, et le mot figure dans le texte, amalgamant clôture rouillée, tas de gravats, poteaux électriques à l'équilibre incertain, terrain de stationnement gagné par le chiendent et les broussailles, le tout pris entre un affleurement rocheux et le lac. Le sujet remarque, donc, que les vieux matelas et les bidons, les sacs de plastique et les ressorts rouillés poussent en grappes hétéroclites, comme on a pu le voir sur les photos de Jean-François. Il narre l'histoire d'un jeune homme atteint d'une démence précoce qui, en octobre 1917, s'est réfugié dans cette cabane, n'ayant pu intégrer les forces armées. Il y aurait rédigé ce que le texte décrit comme une autobiographie en condensé extrême, rédigé dans l'obscurité, sous forme de fragments dont il ne reste que de minces traces. Et en fait, ce récit est lui-même troué et va prendre fin avant même d'avoir vraiment pris consistance, puisque ça se termine ainsi. « À son réveil, un matin de novembre, l'estomac complètement creux, il sortit nu sur la gravelle et se rendit à son nouveau travail. On n'a toujours pas fini de recenser les dommages. » Donc, une sorte d'aporie. Plus loin, il évoque l'après-feu de forêt ou encore le village fantôme de Jérôme. Donc, c'est le mot Jérôme, mais il n'y a pas les accents, alors je ne sais pas comment il faut le prononcer. Où les écriteaux « No trespassing » et « Private » succèdent à la barrière ouverte vers Jérôme Point, ce qui illustre également la photo au grillage rouillé entre ouverts. À cet endroit, seuls d'énormes amas de terre rappellent la présence du petit village et de la mine orifère. À présent, il est difficile de dire ce qui va émerger de cette zone incertaine. Lui-même émet des hypothèses. On peut présager un projet immobilier en cours, à moins qu'on ne songe à redémarrer le forage et se servir de technique plus performante qu'autrefois pour traquer la veine jaune. Donc là encore, un futur incertain pour cette zone. Les environs de Sudbury dans le milieu de partout forment-ils à proprement parler des terrains vagues ? C'est une question que je pose. À première vue et à première lecture, peut-être pas. Ce n'est pas exactement à ce qu'ils décrivent que nous pensons lorsque nous parlons de terrain vague. Pourtant, il faut garder à l'esprit que le terrain vague est protéiforme, pluriel. Il est remarquable, en fait, que Thierry Dimanche utilise les mêmes termes il décrit les mêmes processus et activités que le font les théoriciens du terrain vague. Il est remarquable que ce vocabulaire lui permet de renouveler et je dirais même resémantiser, réimaginer cet espace identitaire, culturel et littéraire. Et ce que je retiens de ce parcours dans cette œuvre, c'est principalement ce regard esthétisant sur des lieux d'improbable beauté. Ça va être plus rapide sur Petite difficulté d'existence, roman de France d'Aigle. Alors, juste une petite parenthèse, je pourrais faire la même démonstration que j'ai fait sur l'histoire littéraire de Sudbury, la même chose sur Moncton. Je vais simplement accélérer. Alors, ce roman fait partie d'une série qu'on peut lire indépendamment et il met en scène plusieurs personnages, un jeune couple, leur ami Z, un entrepreneur et aussi un célébrissime peintre américain, Étienne Zablonski, qui délaisse New York pour bien sûr venir s'installer à Moncton. Alors, tout commence en fait avec le projet de Z, qui est un jeune dans la vingtaine et qui ne fait pas grand-chose de ses journées. Et il dit, alors, je suis désolée, c'est écrit en chiac et je ne vais même pas m'essayer à reproduire la prononciation. Alors, je suis désolée, ça va être très plate. Je marchais sur la traque après-midi, puis j'ai vu le derrière de la bâtisse qu'ils voulont défaire sur la rue Church. Ça ferait de beau loft. Il se ravisa, reconjuguat son verbe. Ça fera des beaux lofts. Et alors, c'est là qu'on a le moment où Z imagine donc son projet. Ce soir-là, étendu sur son lit, Z imagine que la section arrière du bâtiment abritera parfaitement un petit marché de fermiers, tandis que l'avant qu'il donne sur la rue sera idéal pour les boutiques. Il restera les deux étages supérieurs pour les lofts. Quant à l'espace de stationnement, il n'y en aura peut-être pas tout à fait assez, mais c'est mieux que trop. Z en a marre des grandes aires de stationnement à ciel ouvert qui créent du vide partout. Il est grand temps, selon lui, de se coincer un peu, d'obliger les gens à se côtoyer, à se parler. Et je suppose que je n'ai pas le temps peut-être de parler du yiking. Alors, il y a tout un processus divinatoire qui est présent dans le roman. France d'Aigle incorpore des... Il y a un des personnages qui tire le yiking, qui est donc une technique divinatoire. OK, je vais passer ça. Et donc, ça fonctionne soit comme des prolebes, soit des commentaires sur le texte, tenter de voir les choses autrement, re-imaginer. Et puis, notamment celui-ci qui est très intéressant, le regroupement. Un projet d'envergure rallie les gens, crée de l'harmonie. Il faut concevoir de nouvelles structures sociales axées sur l'équilibre et la finalité. Une voix créatrice avance vers le centre, une voix claire et aimante apaise le désarroi du groupe et lui redonne la joie. L'identité n'est plus rattachée à un lieu de résidence, mais à un appel auquel il faut répondre. Je vais avancer plus vite. Alors, je vais parler tout comme je pense que c'est Jean-François qui a parlé des valeurs qu'il y a derrière le projet des lofts. Je vous ai mis quelques citations pour montrer quel est le projet de Z dans la transformation de ce bâtiment qui va être détruit et qu'il décide de réaménager, mais de façon non complètement finie pour que les gens puissent finir ça à leur façon. Il veut que ce soit un lieu convivial pour la communauté avec un petit bar qui va permettre de redonner de l'emploi à plusieurs amis qui ont perdu leur emploi. La prise en compte de la dimension historique, c'est installé dans un bâtiment réel qui a embauché beaucoup d'Acadiens au début du siècle. Le recyclage, il y a assez de bonnes trash alentours. C'est terrible des fois ça qui jetons, ça qui est laissé à ruines, donc le recyclage. La culture, il y a un projet de librairie et puis ils organisent un party de Noël où il faut offrir quelque chose de culturel dans un sens très large. et enfin l'art puisqu'il va y avoir une galerie puis c'est à la fois pour exposer et pour susciter la création. J'arrive à ma conclusion. Donc, pardon, ce qui m'intéresse là-dedans c'est donc de voir la dimension communautaire que France Daigle souligne pour ce qui pourrait être un terrain vague, je ne sais pas trop. Au cours de mes recherches sur le terrain vague, le potentiel esthétique et le potentiel communautaire que ce type d'espace qu'on porte sont les deux traits qui m'ont le plus fascinée. Alors, je viens de les illustrer rapidement à travers deux exemples littéraires. Dans les deux cas, ce qui me frappe le plus est le rapport à la durée qu'entretiennent implicitement l'espace périphérique de Sudbury et les lofts de Moncton. Tous deux supposent une habitation, une lente imprégnation des lieux, de l'histoire locale et une prise en compte de leur avenir pour la communauté, autrement dit, une temporalité longue qui s'oppose à la vision de profits à court terme monnayables en voie et en appui financier qui gouvernent souvent nos politiques urbaines. Je vous remercie, excusez. Merci. 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 Merci.